Hey c'est tout le monde, c'est Ezmag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Among Us. Je vais vous donner quelques astuces pour améliorer votre niveau sur Among Us. Ça peut être des touches pour aller plus rapidement sur la map ou quoi, plutôt que d'appuyer. Ou même des stratégies, etc. Alors déjà, un petit conseil pour vous entraîner, il faut absolument connaître bien les maps. Donc la map la plus importante qu'il est régulièrement utilisée, c'est The Squeld. Donc je vous conseille pour bien apprendre les maps, d'aller dans le mode Freeplay, puis The Squeld, ou la map que vous choisissez. Et ici vous aurez accès à un Freeplay avec des bots, comme ça vous pouvez vous entraîner. Vous avez un petit PC juste ici, vous pouvez cliquer dessus. Cela vous permettra de cliquer sur BeImposter.exe, vous deviendrez un poster. Juste après, petite technique, plutôt que d'appuyer sur la carte pour ouvrir la carte et tout. Ou alors pour faire des sabotages ou des kills, faites Tab pour ouvrir la carte. Réappuyer sur Tab pour reformer la carte. Pour les sabotages, c'est tout simplement E, cela va vous ouvrir la carte. Après il faut appuyer sur Tab. Une fois sur la carte E, donc des sabotages, vous allez pouvoir déjà fermer les portes, avec les petites portes, avec une croix. Après ici à Electrical, vous allez pouvoir éteindre la lumière. À Communication, vous allez pouvoir couper les communications. Donc ça peut être tout ce qui est caméra, admin, etc. À Reactor, en fait, ça va activer un cooldown du réacteur. Où il faudra donc que deux personnes mettent leur main sur un scanner pour relancer le réacteur. Et que ça fonctionne. Si par contre personne ne le fait ou que ça n'a pas été fait dans le temps à partie, l'équipe des imposteurs gagnera. Et O2, c'est presque pareil comme réacteur. Sauf que là, il y en a un à O2 à réparer et un à admin. Voilà. Petite technique après, n'utilisez pas les ventes pour bouger. Utilisez-les seulement par exemple si vous faites un kill pour directement aller dans une vente. D'ailleurs, petite technique, vous pouvez aussi appuyer sur E pour rentrer dans une vente directement. Et aussi appuyer sur A pour kill en ennemi. Moi, je vous le dis avec les touches ZQSD. Je vous mettrai dans la description une vidéo d'un pote à moi comment mettre son Among Us en ZQSD. C'est super simple. Donc, petit conseil, évitez de tuer des gens à Electrical car c'est un endroit très prisé. Ou alors, si vous butez, butez-le ici et prenez rapidement la vente pour aller vous cacher. C'est très risqué de tuer quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de quêtes qui sont ici. Beaucoup de monde qui arrive ici. Alors aussi, petite technique quand vous êtes game non-imposteur. Je vous conseille d'essayer de faire des petits mouvements pour dire à vos potes de venir regarder que vous faites bien la quête Ahmed Bay pour qu'ils puissent voir que vous n'êtes pas un imposteur. Comme ça, ça peut vous innocenter et ne pas vous faire tuer inutilement. Mais cela fonctionne seulement si vous n'êtes pas un imposteur. Donc, si vous êtes un imposteur, vous pouvez faire ça. Par exemple, le faire venir à peu vous le kill. Petite chose aussi, vous pouvez appuyer sur R pour report le corps. Report, qu'est-ce que c'est ? Ça va vous permettre tout simplement de pouvoir discuter avec vos amis. Pour tout simplement choisir qui est l'imposteur en tout cas de ce que pensent les gens. Là, vous voyez, vu que je suis avec des bottes, ils ont voté pour un random. Et donc, le but en tant qu'imposteur, ce sera d'éliminer toute l'équipe adverse en tuant tout le monde. Ou alors, en essayant de saboter de réacteur, etc. Aussi, petite chose, si jamais quelqu'un vous voit tuer quelqu'un, attention, ne stressez pas. Il faut absolument que dès que vous voyez que quelqu'un vous a vu, bloquez toutes les portes autour de lui. Je rentre à storage et je ferme la porte. Ou alors, si je suis dans ce côté-là et que je sais très bien qu'il n'y a personne, vous pouvez fermer storage plus qu'à fait. Comme ça, la personne sera bloquée dans ce coin-là. Mais c'est rare qu'il y ait peu de monde dedans. Petite technique aussi, très rapidement. Je vous invite régulièrement à regarder les cams, par exemple, quand vous avez fini toutes vos quêtes ou quoi. Parce que ça pourra vous être très utile. Et aussi, si vous êtes un imposteur et que vous voulez tuer une personne, vous ne savez pas qui. Si vous voyez les petites caméras avec un bouton rouge juste au-dessus, cela voudra dire qu'une personne est postée à sécurité en train de regarder les cams. Donc faites très attention quand vous butez quelqu'un dans les couloirs. Regardez bien que les caméras soient éteintes. Petite technique aussi, si vous n'êtes pas un imposteur, vous pouvez voir les vents s'ouvrir à travers les murs. Même si c'est éteint. Donc je vais directement aller à la cafétéria pour m'enlever le rôle imposteur. Je vous mettrai aussi la vidéo de Scoreflex qui a fait quelques astuces sur le jeu. Petit conseil aussi, si vous êtes imposteur, c'est plutôt pas mal de saboter communication. Car ça permettra de désactiver les caméras si vous voulez buter un ennemi. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton pour faire un petit discute. Si jamais il ne reste plus que l'imposteur et une personne, l'imposteur gagnera directement. Je fais d'ailleurs régulièrement des lives sur Among Us. Donc si vous voulez me suivre sur Twitch pour ne rater aucun de mes lives, et bien c'est dans la description. Je suis là en live le samedi et le dimanche et quelques fois la semaine vers 17h. Aussi petite technique, vérifiez bien qu'il n'y a personne avant de tuer quelqu'un. Ne tuez pas quelqu'un juste parce que vous voyez qu'il n'y a que lui et que vous le butez. Parce que si ça se trouve, il y a quelqu'un qui va venir directement et ça peut être très risqué. Aussi petite nouveauté, si vous avez le daltonien, c'est possible. Vous avez des petits symboles juste ici pour vous aider à mettre les couleurs. Pour que les innocents puissent gagner, il faut soit qu'ils puissent réussir à faire toutes leurs tasks, soit que tous les imposteurs soient éjectés pendant le vote. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu, vous abonner comme d'habitude, ça ferait extrêmement plaisir. C'était Azmog, ciao ! Sous-titrage ST' 501